Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un maquillage Halloween puisque Halloween c'est dans à peu près une semaine, pas loin de là et donc j'ai décidé de faire un petit tuto, donc maquillage Halloween. Donc j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer la vidéo, je voudrais énormément vous remercier car on a atteint les 33 500 abonnés. Franchement c'est juste énorme, vraiment merci beaucoup. Donc on va pouvoir commencer la vidéo tout de suite. Vous avez vu, je me suis un peu mis dans l'ambiance Halloween et tout, j'ai mis un petit collier, un petit peu Halloween. J'ai fait mes ongles, donc il est un peu rouge-son comme ça. Et vraiment je suis fan, j'adore ces couleurs. Voilà. Et donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc comme d'habitude, je viens hydrater ma peau avec une crème qui vient de chez Kiko. Donc ça c'est la Start Hydra Shot Cream. Donc c'est un gel comme d'habitude, parce que moi, je vous l'ai dit quand même plusieurs fois, mais j'adore vraiment me mettre des gels aux crèmes, à la texture et tout. Je trouve ça vraiment beaucoup mieux. Donc voilà. Et du coup, on vient étaler ça sur tout notre visage. Donc c'est très important de s'hydrater la peau avant de se maquiller tout le temps, vraiment. Donc voilà. Donc là, j'ai hydraté ma peau. Voilà. Ensuite, donc on va commencer. Ce que je vais faire en fait, c'est je vais faire comme une cicatrice au niveau du milieu de mon visage. Et ensuite faire un côté sombre, donc un peu plus Halloween. Et un côté normal, comme si vous le maquillez normalement. Et donc pour commencer, je prends un crayon blanc, donc comme ceci. Et je vais venir en fait tracer une ligne pour délimiter les deux zones séparément. Donc je commence du haut de mon front à peu près. Donc vous faites une ligne comme ça. Donc vous passez un peu partout. Et je descends un peu dans mon ton pour que ça fasse... Pour que ça descende dans le coude, comme ça. Donc là, je vais m'arrêter au niveau de mon collier. Mon petit râteau. Franchement, je le trouve assez joli. Surtout pour Halloween et tout. Donc voilà. Et là en fait, c'est juste pour délimiter les deux zones. Donc là, il y aura le côté sombre. Et là, le côté plus joyeux. Donc je vais commencer par prendre en fait une peinture pour le visage. Donc ça, c'est une peinture que j'ai depuis assez longtemps. Mais franchement, elle fait l'affaire vraiment. Elle est très bonne. Donc je ne saurais pas vous dire exactement d'où elle vient. Mais elle se présente comme ceci. Donc c'est des fards comme ça. Que du coup, vous pouvez appliquer sur votre visage. Et ensuite, en fait, je vais venir prendre un spray qui vient de chez Sephora. Celui-là, c'est le Beauty Amplifier. Donc en fait, c'est un fixateur pour le visage. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour ce que je vais faire. Donc vous pouvez mouiller mon pinceau pour pouvoir appliquer les fards puisqu'ils s'utilisent à l'eau. Mais vous pouvez très bien utiliser un spray et mettre de l'eau dedans. Ça marche aussi très bien. Donc comme pinceau, je vais venir utiliser celui-là qui vient de chez Aikshow. Donc je vous en avais parlé dans une vidéo. Et franchement, je les adore vraiment. Ils sont très bien. Et ensuite, avec le spray, je vais en appliquer un petit peu sur mon pinceau. Donc deux petits chips, ça va aller. Puis j'en rajouterai en fonction au long de la vidéo. Donc voilà, j'utilise deux petits sprays. Et avec la couleur blanche, juste ici, je vais en mettre un petit peu, comme ça. Et je vais venir l'appliquer sur mon visage. Donc vous voyez que ça fait quand même assez bon. Je vais venir faire tout mon visage. Donc la partie ici. Je vais venir faire tout mon visage. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, vous pouvez voir que c'est assez gris-blanc. Donc c'est assez ce que je recherche. Donc voilà, ça m'a pris assez beaucoup de temps. Mais en vrai, ça va parce que c'est assez joli de résultat. Enfin, moi, c'est vraiment ce que je voulais. Un teint assez gris-blanc comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Quand le blanc est appliqué sur toute la moitié de la face. Donc j'en ai mis assez rapidement au niveau de mon oreille aussi pour un peu faire la même teinte. Et du coup, je suis descendue jusqu'à mon collier à ce niveau-là. Et j'en ai aussi appliqué sur tous mes cernes pour que ça fasse un peu comme un petit cerne. Donc voilà pour mon côté blanc. Donc ce que ça donne. Et donc voilà. On a fini avec la petite palette. Et avant de passer au teint de l'autre côté, je range mon spray fixateur. Je vais prendre ma poudre HD qui vient de chez NYX. Et en fait, je vais venir tout simplement fixer le teint pour pas que ça bouge. Et avec un gros pinceau comme ça qui vient également de chez Aikshow. Donc comme ça, j'en applique sur tout mon visage pour fixer le maquillage. Donc ça va permettre qu'il ne bouge pas pendant que j'applique d'autres matières. Donc ça, ça tient vraiment sur toute la durée d'Halloween on va dire. Donc n'hésitez pas vraiment à en mettre un bouton. Donc j'en ai mis aussi sur mes sourcils et mes cils. Et aussi au niveau de ma bouche. Donc là. Mais en fait, c'est bien pour les sourcils. Pour que ça les blanchisse aussi. Donc voilà. Donc vraiment, on va en appliquer vraiment partout. Donc voilà, avec la peau. Donc voilà, je suis allée mouiller mon éponge. Pour qu'elle soit plus grande. Et je vais appliquer maintenant de ce côté-là. Donc un fond de teinte qui vient de chez Yves Rocher. Donc ici, c'est le Pure Light. Donc là, ma teinte. C'est la teinte 300 beige. Donc juste pour un petit peu. Et du coup, c'est en fait un fond de teint qui vient de chez Yves Rocher. Qui est en pipette. Et là, je viens l'appliquer sur mon visage. Comme ceci. Et ensuite, du coup, avec une éponge qui vient de chez Chine. Vraiment, elle, je l'ai depuis hyper longtemps. Elle est super bien. Et bien, je viens donc tapoter pour en l'étaler. En essayant de me rapprocher le plus possible de la zone qu'on a délimité tout à l'heure au tout début. Donc là, je tapote sur tout mon visage. Et je descends un petit peu dans mon cou également. Donc voilà, comme ça. Donc vous voyez que déjà, il y a une petite différence quand même. Et du coup, là, je viens prendre mon anti-cerne qui vient de chez Chiglam. Donc lui, c'est le Ace Candy Pro Longer Concealer. En teint 203 Greenland. Et donc, il est liquide. Comme ça. Et je l'applique sous mes cernes. Comme ça. Et un petit peu au niveau des ailes de mon nez. Un petit peu sur mon menton. Et ici. Ensuite, je l'applique un tout petit peu là. Parce que j'ai des petits boutons. Donc, voilà. Et donc, avec mon Beauty Blender, je viens tout simplement tapoter pour estomper l'encerne. Donc là, cette fois, je prends le bout pointu de l'éponge. Et aussi, du coup, ça donne plus de précision. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, ensuite, on va pouvoir repasser au teint. La palette Morphe en collaboration avec James Charles. Donc, elle, elle est vraiment juste magnifique. Je l'adore. D'ailleurs, c'est celle que je vais utiliser pour le maquillage. Et en fait, avec un pinceau plat. Comme ça. Je viens prendre le noir. Et en fait, ça va me servir de faire mon contouring. De base, je l'en fais avec un marron. Mais vu que là, avec le blanc, ça va donner du contraste. Et ça va faire, du coup, comme si je mettais du contouring. Mais au lieu que ce soit marron, ça va être noir. Donc là, j'en prends un petit peu. Pas trop non plus. Et du coup, là, je viens faire un peu le contouring. Et j'estompe. Donc, vous voyez, ça donne du contraste. Et donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Et je reviens, j'estompe encore un petit peu. Et on se reçoit juste après. Donc voilà, j'en ai. Du coup, j'ai un petit peu estompé. J'en applique au niveau du front et sur le menton. Donc voilà. Et donc, on repose la palette James Charles. Donc, on en réutilisera après pour faire les yeux. Mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et ensuite, j'en prends ma mini palette de contouring de chez Nocibe. Et cette fois, avec un autre pinceau contouring comme ça, qui vient de chez Ake Show. Je prends cette teinte-là. Et sur le côté, je vais l'appliquer là. Donc pareil que comme j'avais fait pour le côté noir. Donc un petit peu sur le fond. Et au niveau du menton. Donc voilà, ça va rapidement. Donc j'en avais pas fait sur le nez de l'autre côté. Parce que je pense que ça allait trop se voir sinon. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est déjà pas mal comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer au blush. Donc là, je vais juste mettre un blush de chez Avril. Donc que sur ce côté-là. Parce que de ce côté-là, je pense à ne pas faire très joli en noir. Donc j'en applique uniquement ici. Sur ce côté-là. Ensuite, je viens prendre un highlighter qui vient de chez Fenty Beauty. Donc comme ça. Et vraiment, lui, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment super beau. Vraiment, j'aime beaucoup. Et ensuite, avec un pinceau comme ça. Donc en fait, ils viennent tous de chez Ake Show. Voilà. Donc j'en prends un petit peu. Et là, je l'applique sur les pommettes. Comme ça. Mais des deux côtés. Parce que les paillettes, ça fait toujours joli. Et du coup, je vais en appliquer au niveau du nez. Comme ça. Parce que ça fait des deux côtés. Donc voilà pour ce qui est du teint. Donc voilà. C'est assez bizarre de se voir comme ça, franchement. Mais bon. Ensuite, j'en prends de la Ebro Palette. Expert Palette, pardon. Chez Shiglam. Donc qui se présente comme ceci. Et donc, avec dedans, il y a deux pinceaux qui sont fournis. Moi, j'utilise vraiment celui-là parce qu'il est vraiment bien. Et du coup, il y a trois teintes. Donc je vais utiliser la teinte marron pour ce côté-là. Et la teinte noire pour ce côté-là. Et donc, je vais commencer par la teinte marron. Donc que j'applique sur mes sourcils ici. Comme ceci. Donc voilà, tout simplement. Et ensuite, on va utiliser la petite teinte noire. Parce que du coup, ça va faire un truc noir. Alors que la marron, ça veut dire un noir. Du coup, le noir, c'est parfait. Et donc, j'en applique sur mes sourcils. Donc n'hésitez pas à en mettre du noir. Donc là. Parce que sur le côté blanc que j'ai fait, là, ce sera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de noir. Donc vraiment, n'hésitez pas à en mettre. Et donc, je remplis. Et en même temps, j'ai redissimé pour... Vous voyez, le blanc que j'avais mis tout à l'heure. Et bien, pour que ça le recouvre. Voilà. Là, je pense que c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc on va pouvoir passer au bout. Et donc, pour les yeux, je viens prendre la palette de mon James Charles. Donc voilà. Donc je vous la remontre encore une fois. Moi, je la trouve vraiment... Elle est juste super belle. Il y a toutes les couleurs dedans. Vraiment, j'adore. Alors, pour commencer, je vais prendre un pinceau comme ça. Donc qui vient toujours de chez Eggshow. De chez Eggshow. Donc tous les pinceaux que j'utilise viennent de chez Eggshow. Après celui-là qui venait de chez Shein. Donc avec un pinceau comme ça, qui est plat. Je vais commencer par prendre la teinte blanche juste ici. Donc après, je changerai de pinceau pour l'autre côté. Mais on va s'attaquer à ce côté-là en premier. Et donc là, je l'applique sur toute ma paupière. Jusqu'à leur cadre sourcilière. Partout, vraiment sur tout l'œil. Donc voilà. Donc là, je vais faire vraiment un truc hyper noir. Et lui, je vais faire comme un truc dans les tons assez chauds. Mais lui, c'est vraiment noir. Donc pour commencer, je viens prendre, bah, la teinte blanche. Écoutez. Donc là, je vais la mettre dans mon creux de paupière. Donc à ce niveau-là. Et donc, je viens le mettre sur toute mon creux de paupière. Comme ceci. Et donc, je viens venir, je vais venir estomper. Parce que sinon, ça ne va pas faire très joli. Si c'est que tout le noir, là. Donc on vient un petit peu estomper. Donc voilà ce que ça donne un petit peu. Voilà, assez rapidement. Mais là, j'ai vraiment envie de venir y travailler. un beau peau pour que ça fasse du coup un résultat joli. Donc voilà. Donc là, je rajoute un petit peu de blanc. Pour venir du coup, on le corrige un petit peu. Là où ça aurait pu déborder un petit peu. En même temps, ça peut venir estomper. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu le noir. Ce que ça donne. Voilà. Et ensuite, donc, je vais rajouter des petites paillettes violettes. Juste pour ajouter un petit peu de paillettes. Un petit peu de couleur. Du coup, là, je prends les paillettes. Juste ici. Comme ci, donc on prend avec le doigt. Voilà. Donc je reprends un petit peu de noir. Je repasse dessus, comme ça. Donc je reprends encore des paillettes. Je vais en mettre plus pour que ça fasse joli. Parce que j'ai quand même envie de mettre des paillettes violettes. Voilà. Je trouve que ça fait assez joli quand même. Ensuite, je prends un pinceau biseauté. Et donc je reprends le noir. Et j'en applique au ratil. Voilà. Comme ça. Et ensuite, avec un crayon, un col noir, en fait, je vais venir en mettre dans le col. Mais pour ne pas déplacer la matière avec mon doigt, je prends une petite houppette. Comme ça. Alors je pose le bouchon. Et en fait, je vais venir tirer mon oeil. Mais en fait, ça n'a pas trop déplacé la matière. Contrairement avec mes doigts. Et j'en applique dans la nuqueuse. Donc voilà. Ce que ça donne avec le col noir. Comme ça. Et donc là, je pose la palette. La palette est vraiment très grande. Et ensuite, avec un eyeliner qui vient de chez SheGlam. C'est le Waterproof Liquid Eyeliner. Donc il se présente comme ceci. Très joli. Donc je secoue un petit peu pour faire descendre le produit. Et je vais me faire un trait assez léger. Donc si vous voulez un tuto trait d'eyeliner, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ça. Donc je vous laisse aller voir sur ma chaîne. Si vous êtes intéressés. Et je vais venir du coup tracer un trait d'eyeliner. J'essaie de ne pas trop déplacer ma matière. Mais bon. Donc je me mets sur pause. Et je reviens quand j'ai fini le trait d'eyeliner. Donc voilà, j'ai fini le trait d'eyeliner. Donc je n'ai fait un comme ça. Donc vous pouvez en faire un peu long ou un peu court. Mais en fait, je trouve comme ça, c'est assez bien. Mais vous pouvez quand même l'allonger un petit peu si vous voulez. Ça sera aussi très joli. On va passer à ce côté-là. Donc pour cette année, je prends toujours la même palette. La James Charles. Et donc cette fois, je vais prendre un pinceau comme ça. Donc assez plat. Donc je change de pinceau pour ne pas qu'il y ait du noir sur le truc. Parce que ça ne va pas être très joli. Et donc avec cette couleur-là, c'est une teinte beige, je l'applique sur toute ma paupière pour matifier du coup la paupière. Et aussi permettre qu'après, il y ait les couleurs qui se voient mieux. Tout simplement. Donc voilà. Puis comme pinceau, je vais prendre un pinceau comme ça, donc assez plat. Et donc là, je vais faire un truc assez dans les tronchots, donc entre rose et rouge. Donc je vais commencer par mettre la teinte juste ici. Donc une teinte assez orange-rouge. Très jolie. Comme ça. J'enlève un peu le surplus de pigments. Donc je fais comme ça en fait sur ma main. Et je l'applique dans mon creux de paupière. Donc voilà. Ensuite, je prends le rouge. Donc je vais vous montrer cette teinte-là. Et donc je repasse par-dessus. Comme ça. Et là, je rajoute cette couleur-là. Je ne vois pas très bien. Je ne me tends pas comme tous les sens. la palette est vraiment grande. Donc cette couleur-là. Donc c'est une rose assez fuchsia. Très jolie, dégagement. Comme ça. Et là, je viens repasser un petit peu dessus pour ajouter un petit peu de rose. Et là, donc ça fait une teinte assez rose-rouille. Comme ça. Donc voilà. Donc là, je reprends un petit peu le rouge et puis je retravaille un petit peu le fard. Et donc voilà. Et je vais rajouter ces petites paillettes ici. Elle a au doigt puisque ce sont des paillettes urisées. Donc je trouve que c'est le mieux d'appliquer au doigt. Mais vous pouvez très bien y appliquer avec un pinceau. Y appliquer avec un pinceau, pardon. Et là, je l'applique à ce niveau-là. Et ensuite, je viens prendre... Il n'est pas sur mon petit... mon petit pinceau. Et ensuite, je prends ce bout-là du pinceau. Et donc là, je viens utiliser cette... Ah, ça dégouille pas très bien. Cette couleur-là. Mais en fait, à la canardelle, c'est un peu plus rose. Mais en réalité, c'est plus marron. Et là, j'en applique sur mon oeil. Et j'ai l'estompe un petit peu. Donc, voilà. Je reprends un petit peu et j'en rappelais. Mais sur cet oeil, je ne vais pas mettre d'eyeliner. Mais voilà. À vous de choisir. Vous pouvez très bien mettre en ce moment. Ça va faire très joli aussi. Mais par contre, au lieu de faire un eyeliner, je vais juste prendre la couleur marron que j'ai appliqué. Ah, c'est la couleur marron que j'ai appliquée en dessous de mon oeil. Enfin, c'est pas vraiment marron mais c'est un petit peu marron quand même. Enfin, voilà. Assez bordeaux, on va dire. Et je l'applique ici comme un peu eyeliner. Et là, je vais venir estomper en fait pour faire un rappel de couleur. C'est comme si en fait je fais un trait pour après l'estomper. Et c'est juste pour faire un petit rappel de couleur au niveau du point externe de l'oeil. Donc, voilà. Et bien sûr, on va mettre du mascara. Parce que le mascara ça fait tout, franchement. Et donc là, c'est celui qui vient de chez Serge Alvarez. Alvarez, pardon. Et donc, je l'applique sur mes cils. Il y a juste quand même un super beau volume. Très, très joli. Je mets un peu de mascara là, mais je vais y enlever. C'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez vraiment la différence des deux cils. Franchement, c'est hyper beau avec le mascara. Ça fait vraiment tout, quoi. Comme je vous l'ai dit, c'est magnifique. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Donc, vous pouvez mettre des faux cils, mais je trouve que c'est vraiment mieux de mettre du mascara parce que c'est plus facile. Mais vous pouvez mettre des faux cils, si vous voulez. Puis, c'est quand même plus dur à appliquer, je trouve, les faux cils, les mascaras. Mais si vous voulez, vous pouvez très bien, quoi. pour faire encore plus de volume. Et j'en applique également sur les cils du bas. Comme ceci. Et maintenant, on va passer à la petite bouche et après, on aura bientôt prédé. Et donc, pour la bouche, je viens prendre le col noir que j'ai appliqué tout à l'heure dans mon coin. Dans mon coin. Dans ma muqueuse tout à l'heure pour que je le retrouve. Je vais le retrouver. Et ensuite, en fait, avec l'eyeliner que j'ai utilisé pour faire mon eyeliner, je vais venir faire le contour de ma bouche et je vais partir un petit peu, pas autant, mais faire un peu une bouche de joker, on va dire, entre guillemets. Mais vous m'avez compris. De toute façon, je vous laisse voir. Donc voilà, il y en a à l'intérieur mais ce n'est vraiment pas grave. Et ensuite, je vais venir faire une petite bouche comme si elle sourisait toute seule. Enfin, vous allez voir. donc un petit peu comme ça et je vais venir colorier l'intérieur avec mon col noir. Donc voilà. Et là, je vais reprendre l'eyeliner de tout à l'heure pour repasser dans les coins plus précis. J'en ai sur la lampe. J'en ai sur la lampe. J'en ai sur la lampe. c'est pas grave. J'en ai sur les dents. J'en ai partout. Donc voilà. Donc j'attends un petit peu que ça sèche. Donc, on va faire un petit peu comme ça. Et là, du coup, je viens prendre un petit gloss. Hop. Et du coup, avec mon gloss, je viens l'appliquer sur le consoil directement. Hop. Comme ici. Et je vais venir repasser sur le rouge à lèvres. Donc vous pouvez très bien utiliser un gloss ou un rouge à lèvres noirs mais vu que j'en ai pas. Je fais avec un col et un eyeliner. Mais c'est beaucoup plus simple et plus rapide surtout de le faire avec un rouge à lèvres ou un gloss noir. Mais vu que j'en ai pas. Voilà. Et donc là, je vais faire ce côté en rouge comme vous avez pu le voir. Donc là, je prends un petit crayon. Ah, à un moment, ça va être bordé. Du coup, je reprends un petit eyeliner. Il ne s'en est pas sorti comme ça. Et du coup, là, je viens tracer la ligne. Donc le contour de mes lèvres. Donc, voilà. Et ensuite, avec un rouge à lèvres rouge, comme ça, je passe dessus. Donc, voilà. Pour un petit peu le look final, c'est pas vraiment l'avoir fini puisqu'il va y être la meilleure étape faire la cicatrice au milieu. Mais sinon, on a fini. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vraiment, c'est assez joli. Et du coup, on va faire la cicatrice qui est donc au milieu. toujours avec ma petite palette. Donc, voilà. Celle-là, la même que depuis le début. Je viens prendre avec un pinceau, en tout cas, je prends celui-là qui vient bouger ce forage. Et bien, je prends la teinte rouge juste ici. Et là, on va faire la petite cicatrice. Avec le rouge, là, je viens l'appliquer au niveau du trait qu'on a fait au tout début. D'où le but. Donc là, on vient suivre la ligne qu'on a faite. Comme ça. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Il y a juste ici, je n'aime pas trop. Donc, je prends ça avec du coton. Du démaquillant avec du coton. Et j'enlève au niveau du nez. Je trouve ça pas très très joli. Comme ça. avec le rouge on passe comme ça par dessus. Et là, je prends le crayon qui est là. Enfin, les petites couleurs. La blanche. Et je passe sur le milieu. Et donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, c'est vraiment à l'arrache. Et là, on va venir vraiment travailler du coup la cicatrice. Donc là, je repasse le rouge dessus. Donc, tout au long de la cicatrice. Voilà. Pour vraiment que ça se voille. Donc, bien sûr, on n'oublie pas le cou. Voilà. Et ensuite, je prends un petit peu de noir que je viens appliquer pour m'y aller un petit peu. voilà. Donc, un petit peu voilà comment je fais. Ensuite, je vais prendre la teinte un petit peu orange que j'avais appliqué au tout début. Et là, hop, on passe comme ça un petit peu partout. voilà. Et ensuite, donc là, je viens prendre le pinceau que j'avais utilisé tout à l'heure pour mettre un rouge enfin, dans le blanc pardon. Et là, en fait, ici, je vais me faire un nid de prime un petit peu. Donc, un petit rond comme ça. Voilà. Un petit truc comme ça. Vous pouvez le travailler jusqu'à en fait avoir l'effet que vous voulez. Donc, voilà pour le petit... Ça rajoute un petit truc. et je reprends du rouge pour vraiment que ça se voile vraiment. Voilà. Et ensuite, donc avec le même pinceau que j'ai pris, là, je vais la petite au centre. mais voilà ce que ça donne un petit peu. Donc, si vous avez du faux sang, vous pouvez en rajouter sur la ligne. Moi, je n'en ai pas. Donc, voilà. Mais en vrai, aussi, ça va très bien sans. J'ai peur de blancher de maman. Ne faites pas attention. Donc, voilà. donc, on en a fini avec le maquillage. Je vais vous montrer un petit peu tout ça de plus près. En vrai, je suis assez contente du résultat. Non, en vrai, je suis assez contente. Vraiment, je trouve ça vraiment très joli. Vous voyez vraiment la différence entre ça et puis ça. et vraiment, je trouve ça assez joli pour Halloween. En vrai, ça va, c'est assez simple pour le faire et c'est assez joli vraiment. Voilà. Donc, voilà pour le résultat final de ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire si vous avez des vidéos de vidéos que je pourrais reproduire. Donc, voilà, c'était un petit maquillage d'Halloween. Vous pouvez rajouter du faux sang au milieu. Ça fera plus réaliste mais j'en ai pas chez moi. Donc, voilà. Et sur ce, je vais vous laisser et à bientôt pour une prochaine vidéo.